Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le samedi 18 octobre 2020, 13h38, heure du Québec, puis celle-là, j'espère que vous allez bien, les États-Unis fixent une troisième vague substantielle de cas de coronavirus, voici les chiffres, ça nous est rapporté par CNBC, les experts en maladies infectieuses ont averti que le nouveau nombre quotidien de cas de coronavirus reste dangereusement élevé et pourrait pousser encore plus haut avant la saison de la grippe, contrairement aux épidémies précédentes aux États-Unis, le coronavirus circule désormais largement dans de nombreuses communautés plus rurales d'Amérique, menaçant leur capacité hospitalière. L'Europe fait également face à une recrudescence des cas lors de l'ajustement de la population, le nombre de nouvelles infections à coronavirus dans l'Union européenne et au Royaume-Uni a maintenant dépassé les États-Unis, imaginez-vous, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, des températures plus froides arrivent dans l'hémisphère nord et une augmentation insidieuse des nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis et en Europe est en cours. Pendant des mois, les responsables de la santé ont mis en garde contre cette possibilité et alors que ces tendances commencent à se matérialiser, les pays se demandent s'il faut imposer des mesures plus strictes pour contenir la propagation de virus. « Nous nous inquiétons de voir une vague d'automne, de voir une forte résurgence à l'automne », a déclaré Justin Lesler, professeur agréé d'épidémiologie à la John Hopkins Hospital. Et c'est vraiment quelque chose dont je pense que nous tous, dans la communauté de la santé publique, sommes inquiets depuis un certain temps. Aux États-Unis, les cas de coronavirus augmentent de 5 % ou plus dans 38 États, à compter depuis vendredi, selon une analyse de CNBC, des données compilées par l'Université John Hopkins qui utilise une moyenne hebdomadaire pour lisser les rapports. Les pays enregistrent en moyenne environ 55 000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour, soit une augmentation de plus de 16 % par rapport à l'il y a une semaine. Il n'est pas encore trop tard pour appliquer vigoureusement de bonnes mesures de santé publique et je le souligne encore une fois, sans nécessairement fermer le pays, a déclaré jeudi le conseiller Anthony Fauci à la John Hopkins lors d'une séance de questions-réponses enregistrée jeudi. Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays, a averti que le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis reste dangereusement élevé, d'autant plus que la prochaine saison de la grippe menace le compliqué, la réponse à la pandémie. Donc je laisserai cet article-là de CNBC vraiment intéressant, mais on s'attend déjà à une troisième vague substantielle. J'ai vu des statistiques qui annoncent que probablement d'ici trois mois, il y aurait comme, on doublerait le cas de décès aux États-Unis. Vraiment, vraiment, pas une sinecule, c'est pas un cadeau. Il est temps que quelqu'un à la Maison-Blanche prenne ça au sérieux. À partir du 3 novembre, ça devrait, mais pas vraiment parce qu'il y a une transition, c'est long, hein, aux États-Unis, ça se fait pas avant janvier, le changement de pouvoir. Wow! C'est pas, c'est vraiment pas rose. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique de la Terre brûlée appliquée par Donald Trump. J'espère, bien, vous allez tous perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada